Le souffle du dragon. Les Kunari et leur métaphore. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qui sait ? Nous avons déjà assez des Kunari qui se servent des Eluvian pour attaquer le Sud. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont accusé l'Inquisition de servir Fenarel. On sait que Mittal existe. Il est possible que Fenarel ait lui aussi survécu sous une forme ou une autre. Ce que vous décrivez dans les ruines sous-entend que le loup implacable de la légende elfique est une personne bien réelle. Mais en quoi cela nous concerne-t-il ? D'où tiennent-ils que l'Inquisition est au service de ce Fenarel ? J'ose espérer qu'on en apprendra plus une fois qu'on les aura arrêtés. Voyons un peu si le Conseil exalté veut dissoudre l'Inquisition une fois que nous les aurons sauvés de ce souffle du dragon. Il faudrait d'abord savoir ce qu'est ce souffle du dragon. Pour l'instant, notre seule piste, c'est la chef des Kunari, la Dassala. Mes seigneurs ! Veuillez m'excuser, Dame Joséphine. Un incident s'est produit avec l'un de vos soldats. Comment osez-vous ? Après que l'Inquisition a délibérément caché au Conseil exalté la présence d'un cadavre Kunari ! Orlaïs serait fait une joie d'offrir son aide. Maintenant, vos propres gardes attaquent des serviteurs ! Vous avez dépassé les bornes ! Si je comptais m'emparer de Ferelden, je ne commencerais pas par des échauffourés de soldats à Orlaïs, Monsieur le Jarl. Le Conseil exalté reste toutefois notre priorité. Et bien entendu, l'Inquisiteur se chargera personnellement de cet incident. Merci, Inquisiteur. Orlaïs se tient prêt à assister l'Inquisition, comme toujours. Secret mensonge. Comprenez-vous pourquoi nous redoutons votre Inquisition ? Vous faites comme si vous étiez la solution à tous les problèmes. Vous nous menez droit à la guerre, une fois de plus. Qu'est-ce qui se passe ici ? Les Orlésiens ont essayé de prendre l'une des nôtres, Inquisiteur. Nous avons sécurisé la zone. Vous êtes au Palais d'Hiver. Vous ne pouvez pas prendre le contrôle alors que l'une de vos gardes a attaqué un domestique. L'Inquisition s'occupe de cette affaire. Si un noble commet un crime contre la mode, vous pourrez prendre le relais. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. C'est tout. Et quand j'ai refusé de courber l'échine devant l'Inquisition, vous m'avez attaqué ! Comment voulez-vous que nous gérions cette situation, Inquisiteur ? Ce baril-là, d'où est-ce qu'il vient ? On m'a donné l'ordre d'apporter du vin aux invités. Vous mentez. Vos soldats de l'Inquisition sont complètement incontrôlables. Non, nous contrôlons parfaitement la situation. Taisez-vous, je vous mets au fer. Placez le domestique en détention. Tout de suite, votre grâce. Inquisiteur ? L'ambassadrice Montillier vous expliquera plus tard. Pour l'instant, préparez le domestique pour un interrogatoire. À vos ordres, Inquisiteur. Le Seigneur Cyril va en entendre parler. Inquisiteur, j'ai aussi trouvé ceci près du baril. Je ne connais pas cette langue. Est-ce que vous avez résolu le problème de la garde ? C'est le dernier de nos soucis. Quelqu'un a introduit des barils de Gatlock dans le palais d'hiver. Souriez, Inquisiteur. Beaucoup de monde nous regarde. Au moins, on connaît maintenant toute la mesure du souffle du dragon. Comment vous faites pour continuer à sourire ? Des années d'entraînement en tant que barres d'Inquisiteur. Ce n'est pas le moment de nous montrer faibles. Des ennemis pourraient nous observer. Tout ce qu'ils doivent voir, c'est une conversation banale entre deux amis. Vous croyez que c'est ça, le souffle du dragon ? Ces barils de Gatlock ? Bien entendu. Une attaque surprise se serait heurtée à une résistance acharnée. Même en passant par les Eluvian. Mais si tous les participants du Conseil Exalté mourraient dans une explosion, le sud serait perdu, vulnérable aux attaques. C'est ce que Coréphéus aurait dû faire après l'explosion du Saint-Temple-Cinéraire. Une attaque aussi vive et imparable que le souffle d'un dragon. La garde qui a parlé aux domestiques a dit qu'elle avait trouvé ce mot près d'un des barils. On dirait du Kunlath. Faites voir. Iron Bull m'en a appris quelques rudiments, même s'il paraît que mon accent est abominable. Ce sont des ordres pour la mise en place des barils de Gatlock dans le palais. Une fois la tâche terminée, passez par le miroir indiqué par une bibliothèque pour rejoindre la vie d'Assala. Le miroir indiqué par une bibliothèque. J'y vais. Bien. Pendant ce temps, mes agents vont localiser les barils de Gatlock et les retirer en toute sécurité. Je vais aussi prévenir mes contacts à l'étranger. Il faut découvrir à quels autres endroits ce dragon pourrait frapper. Bon. Très bien. Super. Du Gatlock à l'intérieur du palais d'hiver. Il ne manquait plus que ça. On va discuter avec tout le monde. Je vais commencer par Cassandra, tiens. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mon amour ? Ah, rien de nouveau. À bientôt. Au revoir. Bon, soit. Je vais demander un call s'il y a du nouveau. Call. La discussion a du mal à se lancer. Les esprits gardiens sont restés. Pas liés, mais en attente. Parce qu'il l'a demandé. Il sait comment parler pour que les esprits l'écoutent. D'accord. Merci, call. Ah, Sarah. Ah. D'abord des coulardies. Mixer avec des elfes. Ajouter des nains. Bon sang, tout le monde boit des cocktails maintenant. Les elfes d'ici sont toujours louches. Je vous dis à plus tard. On se revoit bientôt, hein ? Ils n'ont pas vraiment de commentaires, en fait. J'ai l'impression. Iron Bull, peut-être, quand même. Eh, chef. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ces coulardies ? C'est pas des Ben Asrat. C'est des spécialistes, aux ordres d'une Vidas Salah. Les Ben Asrat s'occupent de la sécurité habituelle. Le groupe de la Vidas Salah se concentre uniquement sur la magie. Ils la trouvent, l'étudient et la neutralisent. Et s'ils se servent des Eluvian, c'est qu'ils sont désespérés. Je m'attendrai plutôt à ce qu'ils cassent tous les miroirs qu'ils trouvent. À plus tard. Quand vous voulez, chef. Très bien. Dantel Harding, si tu veux. Ces dentels sont de famille, j'ai un doute, quand même. Black Wall. Rien de spécial, Black Wall. Au plaisir. Bon. Ils ont pas beaucoup de commentaires sur la situation, c'est bien dommage. Varric. Tout va bien pour l'instant. On va dire ça comme ça. On reprendra notre discussion une autre fois. Si jamais vous avez besoin de moi, je ne bouge pas. Merci Varric. Pourquoi tu parles comme un vieux, toi ? Kellen ? Il y a plus de monde que d'habitude, ici. Kellen n'a rien de spécial. J'ai... Ah. What the fuck ? Il a ramené une ruche. Gourdin de la reine d'or et d'ébène. Bravo. Ton chien qui ramène une arme qui a une ruche. What the fuck ? L'Eliana, vous avez localisé le Gatlock. Je savais que c'était stupide d'espérer que le Conseil Exalté se déroule sans encombre. Est-ce que toute cette pagaille vous a fait changer d'avis sur l'avenir ? Le Conseil Exalté a surtout fini de me convaincre. On pourrait combattre les Kunari plus efficacement si les diplomates ne nous ralentissaient pas. Plus tard peut-être, l'Eliana. Je ne bouge pas, si jamais il vous faut quoi que ce soit. C'est férin de dire. Ils ont toujours peur de se mettre. Merci, l'Eliana. Allons voir notre Divine Victoria. Divine. Là, voilà. Trésor, que puis-je faire pour vous ? Nous nous parlerons plus tard. Bon, les gens n'ont pas grand-chose à dire, c'est dommage. Dorian ? À cette époque de l'année, je vais avoir du mal à trouver une caravane pour rentrer chez moi. Et si je passais par la mer, je pourrais me faire capturer par de robustes pirates Kunari ? C'est pas amusant. À plus tard. J'ai hâte. Est-ce que c'est ton fantasme, Dorian ? Te faire capturer par de robustes pirates Kunari ? C'est pas impossible. Bon. Joséphine. Il reste plus qu'à y aller à parler. Et c'est bon. Je meurs de soif. Où est passé ce domestique ? Je meurs de soif. Josie. Les Kunari vont souffrir de la perte de leur lyrium. C'est une denrée rare. Vous avez fait du bon travail. Pendant ce temps, le conseil exalté est dans une impasse. C'est votre domaine d'expertise, Joséphine. Peut-être, mais... Tôt ou tard, c'est vous qui devrez être aux commandes. On ne devrait plus tarder à vous appeler. Ayez l'air sûr de vous et déterminé. Et l'issue sera entre vos mains. Vous êtes leur égal, Inquisiteur. Il est temps que nous le leur rappelions. Mais il va falloir leur rappeler à tous ces connards qui se croient supérieurs. Je suis Tasholandar. C'est moi qui suis supérieur. Allez, on cherche la vie d'Assala. C'est parti. Alors, qui vient avec nous cette fois-ci ? Cinq. Trois, quatre, cinq. Tom Regnier. Un. Serra. Re-cinq, ça ne marche pas. Huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Huit. Iron Bull. Ok, Iron Bull a un level up. Enfin, il a un level up. Il a un point que je ne lui ai toujours pas attribué. Plus précisément. Tiens. Un peu de force. On y va. On va chercher la vie d'Assala. Je vais regarder juste vite fait. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Très bien. Petite précaution. C'est toujours bien de regarder de temps en temps s'il n'y a pas eu un souci dans l'enregistrement et tout. J'ai toujours un peu peur. Vous savez. Oh, les Kunari, ils sont là. Et ils vont par là. Je vous vois, hein, bande d'enfoirés. Alors, dans quelle éluvienne, ils sont partis. Ah, près d'une bibliothèque. Ça doit être celui-ci. Un éluvienne avec une étagère. Ça doit être ça. Eh bien, il est temps d'obtenir des réponses de la vie d'Assala. Patience, Iron Bull. On reviendra. Avant d'aller obtenir des réponses, je veux juste vérifier qu'il n'y a rien d'autre qui se planque dans les parages. Au moins ça. Allez, en avant. Voyons voir où nous mène cette éluvienne. Hmm. Des prisons ? On dirait d'anciennes prisons. Il y a un autre éluvienne cassée juste à côté, d'ailleurs. Du nez varide de l'immatériel. Non, deux éluviennes cassées. Allez, c'est des prisons. Plein d'éluviennes cassées. Autant pour moins. Page chiffonnée. Ce mot est écrit dans une langue inconnue. Et une silhouette corpulente est dessinée en bas du papier avec un trousseau de clé et un air renfronnié des moins flatteurs. Il s'agit probablement d'un geôlier qui a autrefois foulé ces mêmes dalles. Sur le croquis, il semble loucher et des vagues émanant de son postérieur. Bon, j'imagine qu'une fois n'est pas coutume, dès que je vais... dès que je vais essayer d'ouvrir ce coffre, il va y avoir des esprits. Attention ! Et voilà. Au suivant. Bien joué. Cela a été plutôt simple. Alors, on est trois guerriers dans le groupe, on est quand même une équipe de bourrin. Alors. Des schémas. Le cuir prédateur. C'est une armure intermédiaire. Note sur les techniques d'enchantement. Note sur la quatrième tentative, le tissage unique avance tranquillement. Un lien étroit... Oh, j'ai eu un succès. Légiste. Un lien étroit se forme entre de nombreux éléments. L'insistance sur l'énergie produit de meilleurs résultats qu'un enchantement seul. C'était une bonne idée d'utiliser le reste de la réserve, comme je lui ai gentiment expliqué avant d'entamer l'étape ultime. Les ajustements effectués sur la sous-couche ont été une réussite et vont permettre à la recette d'être réalisées avec des ingrédients issus d'animaux inférieurs si le besoin s'en fait sentir. Sous les lettres, au lieu d'une signature, se trouve un tampon représentant une tête de hale stylisée. Ensemble, les diagrammes et ratios minutieusement inscrits au bas des dernières notes pourraient être transformés en schémas qui répliqueraient la création de ces artefacts. Alors, cette armure intermédiaire pourrait peut-être convenir à Serra. Le cuir prédateur. Ah oui ! Joli ! En plus, ça lui va bien. Bon, bah très bien. Bon, visiblement, c'était le dernier éluvian où j'allais avoir un affronté des esprits de la sorte. Après, il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas. Comme dit, je ne les avais pas fait. La preuve, j'ai débloqué un succès. Du coup. Bon, très bien. Alors, livre de la croisée des chemins. Un livre provenant de la croisée des chemins, ses pages sont couvertes de chiffres et de lettres sans ordre précis, comme s'ils avaient été inscrits dans un rêve. Tous les autres livres sur l'étagère contiennent le même genre d'écrit incompréhensible. Selon l'éclairage, les lettres observées du coin de l'œil semblent légèrement se mouvoir. Il sera vraiment dans les matériels. Carte de la croisée des chemins. Ce mot non signé trouvé dans une bibliothèque de la croisée des chemins semblent y avoir été glissé pour quelqu'un. Ne vous éloignez pas des sentiers tracés. Il y a de nombreux miroirs. Certains d'entre eux sont extrêmement dangereux. Ne vous attardez pas plus que nécessaire. Au bas du papier se trouve une carte rudimentaire de plusieurs îles volantes dont certaines paraissent inaccessibles. Journal communautaire. Ce petit journal trouvé dans une bibliothèque de la croisée des chemins semblent y avoir été glissé pour quelqu'un. Chaque entrée est écrite d'une main différente. J'ai jeté des pierres d'une dizaine de corniches. Je n'en ai entendu aucune toucher le fond. Cet endroit n'a pas de fond. N'y restez pas si vous n'avez rien à y faire. L'entrée suivante est en coune là. Emmett a raté le rendez-vous. Il a dit qu'il était en patrouille sur les corniches inférieures. Une deuxième entrée en coune là. Entendu. Personne ne doit s'approcher de ce miroir. Allez, allons-y. On va la choper cette vide à ça-là. Vide à ça-là de cul ! Faut préciser de cul. Ma chère impératrice Sélène, je suis un peu plus d'accord avec vous. L'opinion que se font certaines personnes sur les marches libres est très étrange. Sur une carte, elle voit un nom inscrit dans les vallées du haut sud. Oula, j'ai pas le temps de lire. Les temps de chargement sont plus rapides ici que dans les lieux habituels. Il y a moins à charger. Il faut dire. C'est sûr, quand tu charges une zone ouverte entière, c'est carrément autre chose, quoi. On dirait une sorte de vieille bibliothèque elfique. Espérons qu'on arrive à retrouver la vie d'Assala dans tout ça. Ouais. Grosse bibliothèque. Vir d'Irtara, signe de victoire. Les pages de ce livre, Souvenir, décrivent un monument bâti en un seul après-midi par un millier de serviteurs s'affairant tel une fourmilière autour d'un morceau de pierre décrépite, grand comme un pan de montagne effondrée. A la fin de la journée, le regard sévère d'El Garnan fixe la vallée creusée dans les contreforts. Les esclaves ont disparu. La lumière irradie des yeux plissés de la figure divine et de sa bouche béante et rugissante. Gloire à El Garnan, premier de tous les dieux. Sa victoire est éternelle. Bibliothèque fragmentée. Vir d'Irtara, oui, Vir d'Irtara, c'est bien ça. Exil des grands proscrits. Les pages de ce livre, Souvenir, montrent les silhouettes éclatantes des Evanouris bannissant un esprit hurleur des confins de l'immatériel qui bordent leur terre, une voix retentie, sévère et impériale. Pour avoir abandonné le peuple en plein désarroi, pour avoir quitté leur forme afin d'échapper à la terre, nous déclarons Xébenkec et consorts exilés des terres des Evanouris. Prenez garde. Leur familiarité avec le physique leur permet d'emprunter des routes sans aide aucune. Ils ont beau être sous contrôle, seuls vos dieux sauront réellement vous protéger de leur malice. Ils sont proscrits de la terre, notre dû. Virdirtara, retour au pays. Les pages de ce livre, Souvenir, décrivent un elfe approchant d'une cité aux flèches de verre d'un bleu perçant. Les abords de la cité sont entourés de lacs de brume et des silhouettes parcourent ces bandes nacrées et chatoyantes comme si elles marchaient sur la terre ferme. Des bosquets tressés dans d'énormes parcs abritent certains elfes tandis que d'autres marchent sous une rivière qui s'écoule dans l'air sur un haut fond invisible. La scène bourdonne de satisfaction et de discussion tranquille tandis que le créateur du souvenir atteint les portes de la cité déjà grande ouverte. Serra. L'immatériel ça craint je préférerais être n'importe où plutôt qu'ici. Du calme Serra on a l'habitude de tout ça. Regardez les droits dans les yeux et n'oubliez pas l'essentiel qu'ils aillent se faire trousser. Ça ça me rassure beaucoup en fait. ça se voit pas trop. Ça se voit moyennement. Le journal ça j'étais trouvé dessus ça m'a fait rire. Le journal absolument privé de sandales fédiques. Ne pas lire. 2 Realduc 941 Enchantement Enchantement 19 Démetra 941 Enchantement Enchantement 11 Frimner 941 Enchantement Enchantement 15 A Ring 941 Enchantement Enchantement 7e marche 942 Enchantement 30 yémarche 9 42 enchantement enchantement 5 gardiens 9 42 enchantement enchantement 21 draconis 9 42 enchantement 16 touche nuée 9 42 enchantement 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 voilà un livre plein de sagesse et en fait on peut enchanter ici en plus il y a des runes c'est beau quand même allez sandal on l'a pas croisé dans dragon edge inquisition je crois qu'il y a eu peut-être quelques petites mentions à bodan et à sandal comme ça vite fait mais sans plus là au moins ça nous en fait un peu plus ça nous fait ça nous fait une petite blague sur lui en tout cas pourquoi ce truc nous parle ne parlez pas ça me fait tourner la tête si vous le souhaitez honorable elle venait je parlerais de sorte à me faire comprendre de vos invités je suis l'étude je suis la soif de connaissances venez découvrez ce qui n'a pas été perdu de nouveaux mots aux nouvelles histoires les cunaris n'ont pas voulu approcher mais nous avons appris leurs mots également si vous souhaitez échanger des connaissances ils se rassemblent près de la porte inférieure à quoi servait cet endroit pour les elfes de jadis vous êtes dans le vire d'irtara le savoir vivant de l'empire les bibliothèques de chaque cité la sagesse chaque coup un lieu de connexion dans les chemins sont désorganisés pourquoi cet endroit est-il désorganisé le vire d'irtara a été constitué à partir du monde et de l'immatériel quand ils se sont fissurés nous aussi les chemins se sont brisés le savoir s'est fragmenté nombreux sont ceux qui ont été pris au piège je préserve leurs dernières paroles qu'elles étaient les dernières paroles de ces ailes de jadis qu'est-il passé où sont les chemins où sont les chemins par les dieux le sol a disparu faites que je ne tourne pas faites que je nomme à cet endroit c'est tout merci on voit bien le tableau je cherche une cunarie appelée la vie d'asala vous savez ce qu'elle cherche ici la vie d'asala oui elle a des érudits et des mages qui étudient cet endroit les effraie mais ils veulent apprendre à connaître le voile qu'est ce que la vie d'asala veut savoir à propos du voile je n'ai pas plus d'informations je regrette je suis séparé de moi même si vous découvrez un autre mois plus près des qu'on a ri j'en saurais peut-être plus salué le de ma part cela fait longtemps que je n'ai pas pensé avec moi même il doit y avoir des millénaires d'histoire ici vous avez sûrement tant de choses à nous apprendre je vais essayer de me souvenir honorables visiteurs mais il y a des lacunes des trous salutations rire emma et nassal forme dans l'air lumière souvenirs je ne peux pas impossible il n'y a rien d'autre mes excuses jadis je savais tout nous savions avec la fissure ne reste que des fragments ou les connaissances nouvelles depuis la chute on va partir sachez ceci une personne inconnue et si c'était notre agent de fenarelle les bibliothécaires facilitaient l'apprentissage avant la fissure avant la chute maintenant prenez garde ils ne vont pas bien je vais vous dire il y a un petit truc par là il y a une boutique genre sérieux il y a une boutique quoi il y a un bouclier 85 000 le truc après tout il y a bien un truc d'enchantement pourquoi pas une boutique je pense qu'il voit à l'endroit sans vouloir casser ton délire ma petite ma petite sera ok ouais j'ai vu qu'il y a l'oeuf à décharger je regarde juste autour s'il n'y a pas un endroit à visiter avant ok déchargeons wow ça a réparé quelques pierres continuons de chercher l'éluvian renversé doit bien mener au kunari ok yep je regarde juste comme ça ok bon il n'y a rien d'autre de spécial donc on traverse cette éluvian c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti